Si comme moi vous avez une armée de cartouches à moitié remplies qui prennent à la maison, j'ai la solution. Salut, je m'appelle Manu et vous êtes sur la chaîne Illico Rando, où on parle sentier, itinéraire, culture, patrimoine, santé, bien-être, trucs et astuces, bref, l'univers de la rando. Que vous soyez randonneur, campeur, pêcheur, que vous mangiez sur votre chantier ou dans un refuge, vous avez vous aussi des cartouches de gaz qui traînent chez vous. On peut toujours alléger le poids du sac et lorsque l'on part en bivouac, on prend souvent une cartouche neuve de crainte que celle entamée ne suffise pas. Alors j'ai trouvé une très bonne solution, c'est cette petite vanne que j'ai trouvée sur internet, elle s'appelle Camping Moon Multi Adapter. Je l'avais acheté à moins de 20 euros à l'époque et ils appellent ce modèle le Z15. Je ne suis pas du tout sponsorisé par le fabricant et en tapant sur votre moteur de recherche favori, Gaz Canister Refill Adapter, vous trouverez votre bonheur avec plein d'autres modèles du même style. Oh, ne me remerciez pas. Vous pouvez vous abonner à ma page ou faire un don sur ma page Tipeee. Merci. Il est compatible avec la vanne Lindahl EN 417. Cette vanne, on la trouve sur une cartouche de gaz standard, comme celle-ci une MSR ISO Pro ou encore celle-ci une cartouche Forcla de chez Decathlon. Bref, une cartouche que l'on retrouve sur les réchauds de petit Jet Void ou les réchauds PSR. C'est du standard. La société fabrique également un adaptateur appelé le Z22 qui est destiné au réservoir de propane Coleman. Il fabrique également un adaptateur Z11 compatible avec les cartouches de butane Camping Caz. La vanne elle-même est assez simple. Elle a une entrée, une sortie et est équipée de protège-filtage en plastique qui se visse sur le dessus de votre cartouche. Elle est livrée avec des instructions qui sont assez succinctes. Je vais donc vous donner quelques astuces pour vous aider à recharger votre cartouche. La première chose à faire est de mettre votre cartouche vide au congélateur pendant 30 minutes. Elle recommande également de chauffer votre cartouche pleine. Vous pouvez la mettre dans de l'eau chaude pour la réchauffer, mais s'il fait 21 ou 22 degrés chez vous, ça devrait très bien fonctionner. Lorsque vous sortez votre cartouche vide du congélateur, la première chose à faire est de la peser. Elle recommande de ne pas dépasser 80% du poids net à la recharge. Ces petites cartouches MSR ont un poids net de 110 grammes, ce qui correspond à 88 grammes. Nous avons donc une différence de 22 grammes. Si je soustrais cela au poids brut de la cartouche, son poids brut étant de 211 grammes, cela fait environ 189 grammes. 189 grammes, ce sera donc le poids à ne pas dépasser. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai ma petite idée. Après avoir pesé la cartouche vide, assurez-vous d'être dans un endroit bien ventilé et éloigné de toute flamme ou source d'étincelle. Vérifiez que votre camping mousse adapter est propre et en bon état. Préparez votre cartouche de gaz. Connectez l'entrée à la cartouche vide et la sortie à la cartouche pleine. Il y a une flèche pour vous montrer le sens du flux. Ouvrez la vanne pendant 10 secondes. Selon mes tests, cela transfère environ 22 grammes de gaz. C'est très rapide. Il faut donc le faire plusieurs fois pour bien vérifier le poids de la cartouche que vous remplissez. Un petit bouton sur le côté vous permet de diminuer la pression. Cette vanne vous offre non seulement la commodité et la tranquillité d'esprit d'avoir toujours une cartouche de gaz pleine, mais elle peut également vous faire économiser de l'argent à long terme. Plus vous optez pour des cartouches de plus grande taille, plus le prix par gramme de gaz diminue. Les petites cartouches ont un coût plus élevé. Donc si vous optez pour les plus grandes et que vous continuez à remplir les cartouches que vous possédez déjà, vous pouvez économiser beaucoup d'argent sur le long terme. Par exemple, voici les prix des cartouches MSR Isopro que j'ai pris sur internet. La cartouche de 110 grammes coûte 7 euros, soit 6 centimes le gramme. Si vous passez à la cartouche de 450 grammes qui coûte environ 11 euros, cela revient à 2 centimes le gramme. Vous pouvez donc acheter la plus grande cartouche à l'avenir et simplement remplir les cartouches que vous possédez déjà, ce qui vous permettra d'économiser votre argent. Donc, est-ce que cette vanne en vaut la peine ? Elle coûte 20 euros, ce qui peut sembler cher. Partir d'une cartouche de 450 grammes à 11 euros à la sixième cartouche remplie, l'adaptateur est remboursé. Je pense donc que cela en vaut la peine. Vous économiserez de l'argent à long terme. Sans oublier que vous éviterez de jeter des cartouches vides dans les décharges et vous aurez toujours l'esprit tranquille en ayant une cartouche de gaz pleine. Rien que pour ça, ça vaut le coup pour moi. Ah oui, au fait, vous savez pourquoi je parle tout le temps de cartouches de 110 grammes ? C'est parce que nous, les randonneurs, on préfère ce format. Pourquoi ? C'est très simple. Ça se range facilement. Vous mettez dans la pop-up. Vous mettez le red-shot. Hop ! Moins de place dans le sac à dos. Et ça marche aussi avec les jet-boids. Vous ouvrez. Vous pouvez ranger. Et c'est fermé. Voilà pourquoi on aime tant ces petites cartouches de 110 grammes. Maintenant, vous pouvez les recharger. Maintenant, vous en savez un peu plus sur ce petit adaptateur qui va vous faire économiser de l'argent et du temps. Si vous l'avez déjà essayé, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Ou si vous connaissez un autre modèle du même genre, ça peut aider tout le monde et c'est très intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Si vous voulez voir d'autres contenus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Prenez soin de vous sur les chemins. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501